bonjour à toutes et à tous voici de retour pour la présentation du boeing 247d un des premiers avions commerciaux date 1930 1933 dans ces eaux là avion commercial entièrement en métal ce qui wing 42 alors je fais pas souvent même jamais de présentation d'un avion hormis décollage et techniques mais là cet éditeur une petite originalité c'est qu'il ya un côté roleplay dans cette simulation j'entends par là que on va gérer plein de petites choses enfin on va pouvoir gérer plein de petites choses qui généralement sont proposés dans des logiciels tiers comme gsx par exemple c'est à dire le changement de bagages changement des passagers le chargement de l'huile de l'essence notamment dans cette simulation il ya enfin dans cet addon il ya une simulation un peu poussé de l'huile c'est assez sympa ça reste très axé 1930 c'est à dire qu'en fait ils ont voulu délibérément ne pas mettre de choses modernes dedans donc vous n'aurez pas d'autopilote on n'a pas de gps on n'a pas d'aide à la navigation de type adf de type vor même en option c'est ils ont voulu complètement garder cet avion dans le jus et rester sur ses côtés 1930 alors jusqu'à tel point que vous allez avoir des assistants on verra ça quand on va rentrer à l'intérieur chacun sa petite fiche et chacun ses petites actions qui prennent plus ou moins de temps à être réalisés mais on a tout un micro monde qui est livré avec cet avion et qui vraiment moi je trouve très très immersif alors cet avion est très très beau très détaillé on va faire un tour je vais vous montrer différentes choses et dans cette vidéo on va même pas faire de démarrage je pense qu'il ya beaucoup de choses à faire pour pas faire une vidéo de deux heures on va d'abord le regarder je sais pas très courant je fasse ce type de vidéo là mais notamment sur tous les systèmes qui vont être moteur il faut qu'on jette un coup d'oeil et que on est deux mots d'explication sur comment ça fonctionnait pour vous puissiez bien le mettre en oeuvre et ensuite après le faire voler avec ses contraintes avec son côté vraiment très très manuel parce que là vous n'aurez pas d'aide du tout avec un vieux système de navigation et je pense même que je vais faire une série de trois vidéos sur cet appareil la première qui va être aujourd'hui la présentation et puis la deuxième qui va être la mise en route et les premiers premières manoeuvres donc on va être le roulage décollage et une troisième vidéo sur la radionavigation qui était vraiment très particulière à l'époque ils ont eu la bonne idée d'incorporer un petit module qu'on peut passer dans little navmap sur lequel il y a ces balises qui ont été retirées aujourd'hui des cartes de navigation traditionnelles parce qu'elles n'ont vraiment plus rien à voir qui sont les ancêtres du vor qui fonctionnaient de façon audible c'est à dire que vous n'aviez pas de cadran qui vous repérez c'était juste à l'oreille c'est à dire que ça émettait un signal morse qu'il fallait qu'on repère suivant le signal on était à droite à gauche ou sur la direction qu'on avait choisi c'est très particulier c'est très malin pour eux de l'avoir implanté dans un logiciel tier qui est comparativement simple utilisation et surtout qui est gratuit donc voilà donc on va rentrer dans tous un peu dans tout un petit monde et je pense que ça vaut vraiment le coup d'en faire le tour et de le découvrir alors déjà au départ vous voyez que ici on a une petite échelle on a le capot aussi qui est ouvert qui est fonction je suis en maintenance des wheelchots très prononcés déjà la petite passerelle et l'arrivée dans le la carlingue voilà alors je sais même pas par quoi commencer tellement il ya des choses à voir là dessus allez sur l'aile déjà ici sur l'aile on va avancer doucement sur l'aile voyez qu'on a que les ailes rondelles et on n'a pas du tout de voler ces avions très large qui ont une surface à l'air assez conséquente et donc qui ne nécessitait pas d'avoir de voler ni pour atterrir ni pour décoller donc ça c'est déjà un souci en moins on n'aura pas ce problème la technique à gérer de vitesse d'approche et tout ce qui peut s'en suivre s'en suivre pardon avec ces manipulations de voler voilà alors ça c'est déjà un peu une simplification de l'avion on va passer sur le devant et donc là vous voyez ici que le mécado il a vraiment fait un boulot de cochon il a tout laissé par terre mais par contre ça vous permet de voir vraiment le détail qui a été réalisé sur cet avion notamment la modélisation ici du des moteurs on voit vraiment très très bien les cylindres tout ce qui va être les durites et tout enfin c'est incroyable et même le l'hélice ici avec le système d'huile ici des pressions vous avez des hélices pas fixe à rotation à oui en rotation constante et donc c'est des hélices ici par contre qu'ils sont équipés d'un système de mise en drapeau et tout ça c'est modélisé dans l'avion c'est un des un des vrais avions dans lequel il ya de la mise en drapeau mais je trouve que c'est vraiment pas mal donc on peut voir plein de choses et l'escalier en bois on va ici voir un peu l'intérieur on peut vraiment le regarder on peut le démonter en cette pièce donc là je voulais pas démonter en cette pièce je mélange un peu pardon voilà donc on va voir tout ça après en détail parce que ça se gère vous avez aussi moi ce que je trouve très rigolo ces petits bacs à huile ici qui est déposé quand on est en maintenance moteur c'est à dire pour éviter qu'on en colle partout bah ça ils l'ont visualisé voyez aussi avec les usures sur les wheelchocs c'est vraiment super bien fait on verra tout à l'heure là vous avez ici le capot avant qui sert de coffre à bagages donc il verrait qu'il ya des chariots qui vont venir s'installer on a vraiment on est vraiment sur un environnement très très vivant vous avez l'avion ici voilà bien sûr complètement fermé si j'arrive à le tourner voilà on va reculer je vous donne un peu le vertige les phares d'atterrissage très large phare très à l'ancienne donc vraiment des grosses grosses ampoules qui fonctionnent qui éclairent très très bien voilà donc un moteur tripal avec un moteur en en étoile pas en étoile et là je m'approche de la deuxième porte cargo ici qui va permettre aussi de rentrer des bagages et tout ça vous verrez que c'est c'est fonctionnel donc c'est vraiment vraiment chouette on a même je sais pas si on va pouvoir le voir ici vous voyez les volets de compensation les petits runners de compensation qui sont ici c'est un des premiers avions qui utilisait ce système de trim c'est pas très courant à l'époque et ben là il y en a un on voyait quand même les deux tailles dérivées tout ça c'est vraiment vraiment chouette donc cet avion de l'extérieur il a déjà de la gueule quoi c'est vraiment la grosse roulette de queue enfin c'est c'est vraiment c'est super lorsqu'on s'approche quand même ben on voit qu'ici on a déjà le détail intérieur des fauteuils avec la petite documentation l'usure des barrières face il est vraiment très très bien réalisé la modélisation 3d vraiment très très complète qu'on verra après quand on va pouvoir rentrer dans l'avion que c'est ça va très très loin alors je manipule pas très bien le côté un peu vert ici donc je vais arrêter de vous saouler je vais revenir sur ce que je sais un peu mieux faire en manipulation externe bon il y a toujours un peu les cadrans c'est un peu moins joli mais ça sera plus parlant allez du coup on va rentrer dans l'avion voilà quand on rentre dans l'avion dans le cockpit voilà la première vue qu'on a vous voyez c'est très ancien complètement dans son jeu alors toujours moi ce que j'appelle le côté warbird ici c'est à dire que les cadrans simple ça se démonte vite ça se répare vite c'est sans fioritures voilà ça délivre l'information qu'il faut au moment où on veut alors je vais juste faire une petite remarque sur la mise en la position des cadrans sur ce type d'avion parce qu'elle n'est pas très conventionnelle alors qu'aujourd'hui sur les avions modernes on a tendance à voir un secteur ici devant vous sur lequel vous avez le pilote enfin le pilote automatique non l'horizon artificiel le badin la vitesse et le vario or ici les informations sont à mon sens un peu dispersé il y avait sûrement de raison à l'époque mais par exemple les tours moteur ici oui ils sont complètement sur le côté je trouve que pour une vue pour un pilote c'est quand même pas très génial d'avoir sa vue de tour moteur alors peut-être c'était par là parce qu'en fait comme vous avez une rotation par une boîte automatique du coup bah vous réglez pas tellement les tours minutes vous réglez surtout la vitesse que vous voulez la vitesse la pression d'admission moteur que vous voulez avoir et en fonction de ça ça va ajuster les tours minutes évidemment vous pouvez les régler pour mais essentiellement une pression d'admission ça fonctionne un peu dans ce sens là alors ce qui va être éducation moteur est quand même un peu par là mais alors c'est du coup c'est un peu dommage pour le pilote parce que c'est surtout le copilote qui va s'en charger alors c'est peut-être être voulu comme ça sur la conception à l'époque le copilote se chargeait de tout ce qui était instrumentation moteur et que le pilote en avait un peu moins devant les yeux par contre en termes de de navigation pure je veux dire le fait d'avoir un vario quand même très décalé là bas votre indicateur de vitesse ici au milieu alors c'est partagé pour les deux pilotes c'est très bien mais bon c'est un peu embêtant moi je trouve pour le pilote alors qui lui le pilote bah il va être chargé un peu des manoeuvres de démarrage que tout côté système démarrage de l'avion il va être il va être par ici il va devoir par contre lui gérer la température moteur on va voir que c'est c'est aussi par là et l'essence puisque c'est un avion dans lequel on a trois réservoirs un gros pas dire principal mais d'un côté d'elle et deux plus petits sur l'autre côté de l'aide ici au centre on a une gestion un peu partager le côté électrique étant quand même assez du côté un copilote est ce que je trouve pas du tout pratique mais bon c'est comme ça c'est que je vais peut-être faire disparaître ici le pylône ici voilà qu'on voit un peu mieux ça va être les boutons de mise en drapeau en général ça se trouve plutôt dans le milieu c'est à dire que ça soit accessible aux deux pilotes dès qu'il se passe quelque chose que l'un ou l'autre et puis ça appuyer dessus là s'il se passe quelque chose sur un moteur qui prend feu qui cale la mise en drapeau bah elle va être vraiment côté copilote et le pilote il doit tendre le bras il doit se pencher pour aller jusque là bas voilà donc avant de prendre cet avion faites bien le tour de tout ce qui va être cadran et instrumentation pour que assez rapidement vous les ayez à vue enfin dans l'oeil disant bah ça ça se trouve de ce côté là ça se trouve ici il n'y a pas ce côté un peu très rangé où il y avait ici dans les avions modernes tout ce qui va être conduite moteur tout ce qui va être conduite navigation pilote copilote d'un côté de l'autre même chose vous avez un horizon artificiel partagé on n'en a pas chacun le sien bon moi je trouve que pour le pilotage c'est un peu compliqué voilà en plus ici vous avez vraiment l'extinction d'incendie moteur qui se trouve ici avec leur sens dans lequel on va envoyer la exploser de la cartouche anti incendie avec le déclencheur ainsi qui est vraiment de la responsabilité du copilote quoi il n'y a pas c'est vraiment pas un avion qu'on peut piloter tout seul alors des choses aussi sur l'électrique pendant qu'on y est on n'a pas de voltmètre mais un ampère mètre qui en fait qui va vous dire que l'avion vous savez pas on voit j'en discuterai tout à l'heure ça se décharge ou ça se charge mais on n'a pas de tension affichée une boîte à fusibles très ancienne parce que ben les disrupteurs tout ça ça existait pas l'évoque on est vraiment sur des boîtes à fusibles donc on regardera ça avec ça c'est une dérivation de la boîte à fusibles qu'ils appellent radio fuse c'est tout ce qui va protéger l'équipement radio et ça une boîte à fusibles assez général et là du secours de train d'atterrissage canon ouais c'était pas du petit secours ça se voyait bien dans l'avion mais encore une fois c'est pas dans le milieu c'est acceptable qu'au copilote donc finalement le copilote beaucoup de boulot ici la console centrale qui là pour une fois elle est bien partagée au milieu avec des tout ce qui va être instrumentation classique donc on verra ça tout à l'heure mais voilà quand on rentre l'impression générale qu'on a dans cet avion très ancien que le le yoke ici qui on peut pas faire plus anciens comme système on a vraiment l'impression d'être dans un vieux focker des années 14 18 et des vieux manches comme ça là bon fonctionnel donc forcément rien du tout de boutons de commande de pilotage automatique on va pouvoir jeter un petit coup d'oeil en haut ici vous voyez que ça ça va être votre système radio de radio navigation sur lequel on va utiliser des bandes de fréquence on va s'amuser avec ça vous verrez quand on fera la vidéo sur la radio c'est à dire qu'on va bouger un peu les bandes de fréquence je vous en parlerai tout à l'heure et on va chercher la tonalité voilà la seule chose qui soit vraiment centrale dans cet avion bien c'est ici c'est le compas la boussole pardon donc voilà ça c'est vraiment ce qui est partagé alors après en termes d'esthétique et de côté rigolo et pratique pour montrer qu'ils ont vraiment tout développé donc vous avez très belle vue ici sur le carreau quand vous êtes côté pilote et vous tirez sur la petite manette ici et vous ouvrez le carreau et on l'entend bien glisser il grince c'est vraiment pas terrible donc c'est pas un avion sur lequel on va remonter très haut parce qu'il n'est pas tout à fait pressurisable même pas du tout et là du coup si vous voyez ça grince moi j'aime bien ce côté vraiment ancien où il y a même la simulation dans les bruits alors ça ça va être le côté quand on va être copilote ben voilà la vue que vous avez aussi quand le moteur est complètement démonté bon ça restera pas comme ça mais voilà on peut ça nous donne un peu une idée de des moteurs si on a toujours l'impression qu'ils sont énormes les moteurs quand on voit les capots d'un gros truc finalement quand vous enlevez l'habillage et ben il reste pas grand chose il ya beaucoup d'air limite il pourrait voler comme ça sans l'air sauf que les capots ici ils vont servir à canaliser l'air pour faciliter les refroidissements voilà donc ça c'était le côté général de l'avion vous voyez pas énormément de choses mais des dispositions des instruments assez particulières qu'il va falloir en prendre en compte et s'habituer alors la dernière petite chose ici on le regardera tout à l'heure mais je vais la sortir maintenant c'est la tablette c'est pas la tablette électronique comme on la connaît ça s'appelle les clipboard vous voyez on mettait des papiers on mettait une petite pince comme ça et puis on tournait les pages alors pas mal de choses dans cette tablette vraiment bien fait et encore une fois ça reste complètement dans le jus c'est à dire que on a une tablette mais d'époque et pas un ipad donc ça je j'aime beaucoup aussi avec des caractères tapés à la machine c'est vraiment très chouette vous allez voir que cet avion là il a vraiment ce côté immersif et roleplay j'étais pas très fan au début je l'ai acheté un peu bah je veux dire j'aime bien ces avions là allez on va le prendre mais puis honnêtement il n'est pas très cher et je me dis pour une vingtaine d'euros et je me disais bon qu'est ce qu'on peut avoir pour 20 euros bah vous allez voir qu'on peut en avoir quand même pas mal pour 20 euros alors on va reculer un petit peu là du coup on est carrément ici j'ai même reculé plus que ça voilà parce que là j'ai passé la porte voilà donc on a la séparation du cockpit ici ben ça c'est pas fonctionnel ça sert à des rares trucs avec une porte et vous avez des judas c'est à dire qu'on peut pousser le judas et regarder qui est derrière bon vous l'utiliserez jamais un mais voilà sachez que ça existe vous avez par contre ici la poignée de porte qui elle est fonctionnelle vous avez en haut des petits clippets enfin des petites tiges qui vont s'en aller qui vont permettre de soulever le comment dire bah le toit veut dire que vous avez premier avion à toit ouvrant voilà j'ai pas trop si ça servait je pense à mon avis d'évacuation de secours parce que sinon je vois pas voler avec un système comme ça bon donc voilà ça existe c'est fait on va bien le refermer sinon on aura peut-être des difficultés pour le verrouiller voilà donc ça aussi c'est je trouve que c'est assez rigolo alors la poignée de la porte on va on va l'ouvrir donc il faut vraiment l'ouvrir et on va ouvrir la porte voilà du coup on va se décaler vraiment bien ouvrir la porte sinon on va avoir du mal à passer non si pas plus que ça et vous avez les rangées de sièges ben vraiment comme à l'époque c'est à dire qu'en fait il n'y avait pas trois rangs il n'y en avait que deux ici voilà vous aviez ici les les rangs passagers alors avec des petites choses rigolotes c'est à dire que vous avez les petites lumières là elles sont fonctionnelles vous pouvez les reading lights vous pouvez les allumer ça va marcher vous avez les journaux on peut pas les lire bon on va quand même pas pousser la simulation jusque là par contre ah bah oui je pouvais pas l'ouvrir plus que je butais dans le siège les filets à bagages c'est pas un coffre à bagage la petite potence pour mettre son manteau les petits rideaux alors il s'ouvre pas cela mais vous verrez qu'à l'arrière et quelque chose d'assez marrant alors avec un peu des obstacles le passage n'était pas très très évident dans ce type d'avion on va avancer que je vous montre un petit peu ce qui va être un peu plus rigolo ici qui est modélisé quand même vous avez une lampe torche ça c'est toujours sympa d'avoir un lampe torche dans un avion vous verrez que quand on est de nuit il faut avoir une lampe torche dans le cockpit parce que sinon on voit rien là la boîte à secours mais qui ne fonctionne pas ici il y avait la petite lumière pour l'entrée je montrais qu'elle est active donc tout ça c'est actif chaque passager alors la pâte de ceinture oui bah à l'époque on avait confiance vous avez de longes rondelles ici qui traversent qui passent dans le milieu bon ben il faut enjambé c'est la structure de l'avion et il faisait pas trop on mettait les passagers parce qu'il fallait mettre des passagers mais après c'est aussi à vous à vous adapter il fallait pas penser à voir un écran télé et regarder un film pendant le vol vous aviez petite publicité pour united là ils l'ont mis le la trappe pour le secours si jamais on a un problème que tout en est tout est bloqué on peut déverrouiller et on peut vraiment le faire on peut enlever les clippés ici à prendre la trappe et vous voyez on l'enlève voilà et du coup on peut on peut s'échapper donc ça n'a aucun intérêt pour le vol vous en servirez pas non plus mais ça reste ce côté immersif en plus on peut la remettre va se remettre toute seule j'espère que je vais savoir la ferme et voilà voilà bon bah ils l'ont fait c'est pour ça que je trouve que ce côté un côté très roleplay c'est à dire que vous pouvez simuler plein de choses vous le ferez sûrement pas mais c'est possible ça c'est le signal pour rappeler l'hôtesse bon il marche bon parce que j'ai pas mis la batterie rien on le voit pas mais ça fonctionne là le côté indispensable dans un avion par contre ça devait être chiant pour les gens y aller parce que si je vois bien en fait attendez je manipulais ça c'est pas ma tasse de thé à manipulation comme ça les toilettes bon ben alors là vous voyez par contre la porte elle bloque je sais pas on passait avant glisser là on ouvrait puis vous avez les toilettes avec les suie-boing le papier toilette donc ça c'est modélisé en sachant que derrière vous avez des comportements à bagages le lequel l'extincteur dont il n'y est pas enfin voilà bon bah ça fonctionne alors ça se referme ou pas si si est-ce que tu veux bien te refermer oui c'est bizarre en tournant la souris de l'autre côté mais bon c'est pas grave je tac voilà et on a clipsé et ici le le siège pour le personnel navigant donc lui il avait un droit à un petit strapontin alors que vous avez quand même des sièges avec des accoudoirs quand même faut pas rigoler puis vous avez une moquette au sol donc c'est vachement plus confort voilà donc vous voyez une vue intérieure assez vraiment sympa de united airlines du coup on se retrouve sur le le dehors mais voilà donc on peut visiter on peut vraiment s'imaginer les passagers qui rentrent qui vont s'asseoir qui prennent leur place et puis qui peuvent fumer un petit cigare ce que je pense pas que c'était même interdit de fumer puisque si je vois bien je pense qu'on a des cendriers à l'intérieur où je dis des bêtises on a un cendrier bah oui on a un cendrier donc on pouvait fumer ça tout ce qu'on avait sous la main cigarette cigare donc voyez bah oui puisqu'il ya le panneau no smoking donc on vous demandait de vous arrêter de fumer puis après vous pouvez attacher votre ceinture alors ça aussi ça fonctionne c'est il s'éclaire les panneaux vous avez les commandes ici puis en fait elles sont actives ici alors quand vous les activez vous êtes en pilotage comme il n'y a pas de pilote automatique c'est compliqué de sortir pour aller voir que ça marche mais on pourra peut-être regarder tout à l'heure je vous ferai un nuit et puis vous verrez que c'est c'est actif encore une fois c'est pas indispensable la simulation mais c'est dans cet esprit de de vraiment voilà comment ça fonctionnait à l'époque ça ce côté un peu historique moi ça ça me plaît beaucoup allez on va voilà revenir dans l'avion et on va justement ça tombe bien on va parler de la fameuse tablette alors la fameuse tablette ici le fin le clipboard ici il est très performant si on peut cliquer quand même là dessus hop alors on peut aller de page en page ça vous l'aviez compris ça vous donne certaines performances ça c'est bien parce que c'est toujours des références qui nous manquent à dire je veux dire quand au décollage ce que je mets en pression d'admission jete à combien de tours minutes pendant cinq minutes bah voilà vous avez un récapitulatif essentiel je veux dire de vos paramètres de vol par la chose même chose sur la montée sur la croisière vos consommations bon s'il vous arrive des petits pépins bon c'est en anglais d'accord mais ça se comprend bien voilà vous avez ici les les meilleurs taux de montée bon les vitesses et tout ce qui s'ensuit donc c'est vraiment sympa puis au moins ça mérite d'être sous la main je veux dire tiens je dois mettre combien de pression d'admission quand je suis en croisière ben 32 et puis 2100 tours minutes voilà et le carburateur it ben voilà la température carburant ses degrés fahrenheit ah oui là il n'y a pas on peut pas jouer sur les les unités de mesure 1 là elles sont fixes ici vous pouvez pas aller dans les options de flatulateur pour dire je veux en degrés je veux en céus je veux en je sais pas quoi ben là c'est voilà c'est les données historiques alors on va continuer ici vous allez voir que hop on a plein de choses notamment les planches d'embarquement alors je sais pas si je l'ai dit au début mais cet add-on essaie de s'affranchir un maximum de tout ce qui est gérable par flight simulator en termes de remplissage des réservoirs remplissage d'huile chargement des passagers c'est à dire que c'est vraiment comme si vous aviez un petit gsx ce petit logiciel de vie sur les aéroports et dans les avions qui est intégré et donc du coup vous allez pouvoir mettre vous même vos passagers les enlever remplir et tout ici et vous n'avez rien besoin d'aller dans l'interface de flatulateur et même je pense que ça marcherait pas c'est à dire qu'en fait il faut vraiment le faire à partir d'ici alors du coup ça vous met toutes vos charges il n'y a pas le centre de gravité qui s'affiche par contre vous avez un plan d'avion donc ici on voit bien que les bagages vont se mettre ici ils vont se mettre là que vos réservoirs vous avez ce que je vous disais tout à l'heure un réservoir scindé ici un réservoir principal là des réservoirs d'huile qu'il va falloir remplir on peut même changer l'huile ça c'est ça va très loin dans ce côté simulation et donc au départ bah on va remplir son avion alors on va le faire allez on décide qu'il y a un passager qui va venir en place 8 voilà alors on va le mettre ici il doit y arriver tout de suite ça a changé les poids et caractéristiques de l'avion alors là pour l'instant il est en orange parce que c'est une place réservée et quand on va procéder au chargement bah voilà elle va passer en vert comme les autres puisque là ici vos pilotes sont déjà là on peut les enlever peut-être ah oui ah je peux me passer mon copilote moi je vous assure que non donc on va le laisser par contre le personnage le personnel navigant oui on peut l'enlever on va le remettre alors il y a on n'a pas beaucoup c'est juste un petit vol d'essai enfin on va même pas faire de vol mais on va juste vous montrer le chargement et on va mettre en position 3 voilà et quand on a fait ça et bien on est déjà prêt à lancer une action c'est à dire que vous avez ici Mekizo prépare the aircraft c'est à dire quand on va appuyer là dessus là j'ai demandé ce qu'il y a deux passagers qui arrivent et donc du coup je vais avoir ici une petite fiche qui va apparaître il y a un personnel de la compagnie et bien qui va faire qui va procéder à l'embarquement de ces deux passagers allez on va le faire tout de suite vous voyez donc c'est Henry Scheidler oula c'est une compagnie allemande donc qui est un rampageant vous voyez il a fait 50% donc là il vient d'en installer un il va boarding le passageur à 57% elle a un peu de mal à monter c'est une vieille dame hop et voilà et du coup ça c'est fait on vient de faire monter deux passagers qu'est ce qu'il fait là ? ah oui alors du fait que je lui ai dit qu'on chargait les passagers bah lui ça y est il dit maintenant il n'y a plus personne c'est bon tout le monde est à bord oui enfin ça t'es gentil alors du coup qu'est ce qu'il a fait ? bah il a fermé la porte et puis il a retiré l'échelle il est très consciencieux dans ce garçon voilà alors par contre cette dame elle avait des bagages bah oui alors du coup les bagages et bien on peut le faire ici donc on va ajouter les bagages voilà donc vous voyez on remplit un peu ici des bagages ou du ou autre du fret donc là vous voyez par contre ça se remplit par éléments pourquoi ça se remplit par éléments parce que quand on va être dehors quand on va regarder vous allez voir ça va être des vrais morceaux de bagages c'est comme les fromages avec des vrais morceaux dedans et voilà par exemple ici on a bah ils sont quand même que deux mais bon ils étaient chargés après ils avaient peut-être des gens à aller voir et donc du coup on va faire la même chose on ferme et qu'ils sont ici du coup vous voyez bah Hendriche Adler il va en charger une partie et puis Howard Miller il va en charger une autre et du coup c'est la même chose donc côté très très pli alors du coup vous voyez le petit chariot au bagage est arrivé il y a rien dans le bagage il y a les deux trois cochonneries que j'ai demandé de mettre donc il les a fait venir installer et du coup vous voyez il est en train de les installer dans le fond ouais voilà il remplit il remplit le coffre à bagages et même chose là sur l'arrière doucement c'est à dire qu'en fait il y avait des affaires dessus et puis bah là il les a arrangés dans le dans la soute arrière il l'a refermé il l'a terminé le chariot va disparaître voilà il l'a enlevé et devant il a fait la même chose il m'a refermé le coffre à bagages et tout est chargé donc ouais bon vous voyez ça va relativement vite mais tout ça pour vous dire que il y a ce côté un peu vide l'avion aussi qui est réalisé sans logiciel extérieur c'est vraiment ça fait partie de la simulation ça je trouve que c'est vraiment très bien ils ont vraiment créé leur univers voilà alors ça c'était le petit côté sympa donc les wheelchots qui sont laissés les passagers dehors donc vous pouvez rouvrir refermer si je veux par exemple je peux rouvrir la porte passager je peux remettre les escaliers le fonds cargo enfin voilà on peut faire vivre l'avion et si on veut recharger l'essence par exemple je décide de remplir ce réservoir là complètement vas-y mon petit gars fait le donc là j'ai un mécano qui vient et qui va le refaire alors on va sortir est-ce qu'on va on va pas voir le mécano mais par contre voyez vous avez la trappe ici essence qui est ouverte et là il est en train de faire le remplissage vous voyez pas mais il est en train de le faire c'est comme toutes les actions ne voyait pas faire et vous avez la même trappe de l'autre côté donc on simule jusque ça donc là ici pareil on va voilà il a fini de faire le complément il referme clac clic voilà merci beaucoup bon alors après vous me dites ça c'est bien gentil on a chargé plein de choses on est presque prêt à s'en aller on a fait le plein on a pris les bagages mais il y a quand même un moteur qui est un petit peu déshabillé alors on va continuer sur la page alors ça ça va être tout ce qui est démarrage du moteur donc vous aurez deux façons de faire on verra sur une prochaine vidéo où on peut le faire automatiquement ici on va lancer le démarrage de l'avion et puis on va l'allumer donc en mettant une échelle à côté enfin ou alors on va pouvoir le faire complètement manuellement ça aussi c'est vraiment sympa donc deux possibilités ou assisté ou manuel on va venir ici donc ça c'est le voilà tout ce qui va être la maintenance donc ce qu'on est en train de faire actuellement donc là vous voyez j'ai enlevé ici c'est sur mon moteur droit on est bien d'accord que c'est le moteur là bas qui est à moitié à poil et donc là on peut enlever les parts vous voyez il y a sept morceaux qu'on peut enlever chaque fois vous pouvez en enlever un petit bout jusqu'à complètement le déshabiller du coup il y a l'échelle qui est installée et on a mis le place oil pan c'est ce que je vous montrais c'est la récupération pour les huiles donc du coup on va je pense qu'on va quand même avoir le temps de le voir je vais lui demander de tout remettre voilà donc vous voyez il est en train de tout réinstaller et il est rapide il a tout pris d'une main clac il a tout remis voilà et du coup il a refait son modèle sinon si je peux lui demander d'en enlever un vous voyez de revenir à un il va tout défaire voilà et là il a enlevé le le capot simplement voilà allez on remet tout il va demander ce qu'on fout si on n'est pas un peu cinglé voilà et puis et ben on va lui dire enlève l'huile et puis enlève là donc voilà on a trois petits personnages donc on a le mécanicien ici et les deux personnels de bord donc du coup vous voyez chaque fois ça passe le temps qui lui reste à faire et maintenant il a remis mon avion complètement en état donc ça c'est quand même assez chouette je trouve voilà alors là ça va être le morceau de bravoure j'ai rarement vu dans une simulation faire de la gestion d'huile à ce point là alors quand je dis à ce point là c'est à dire que vous avez ici un petit stick avec les différents grades d'huile qui sont utilisés en sachant qu'ici nous on démarre avec de la SAE 30 voilà donc il va fonctionner sur une plage de 20 à 95 degrés donc il faudra regarder quelle température vous avez à l'extérieur pour mettre la bonne huile c'est à dire que en fait ici ce que vous avez alors je n'ai pas dit par hasard un SAE 30 c'est parce que c'est marqué là mais on peut la changer c'est à dire que si vous cliquez dessus non ah c'est all change oui je suis un peu fatigué là ici on va pouvoir changer je vais demander ben mets moi plutôt de la SAE 50 parce que il fait chaud du coup j'ai besoin d'une huile un petit peu plus fluide parce que sinon ça va pas bien marcher donc on peut le faire et c'est pas on peut le faire c'est optionnel c'est à dire que si vous le faites pas et que vous volez dans les conditions pas adéquates avec une huile qui est très fluide et un temps très froid enfin qui marche pas dans les conditions dans lesquelles vous êtes et ben vous risquez des ennuis il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes bah oui ça va marcher ça donc on en est à ça en plus il va y avoir une vraie consommation d'huile c'est à dire qu'à la fin de votre vol vous allez pouvoir retourner sur cette petite page ici puis vous allez voir que vos niveaux d'huile ils ont baissé donc on n'est pas obligé de partir avec le plein on peut lui demander le niveau d'huile qu'on a mais ça va risquerait de descendre et vous faites pas attraper et vous pourriez revenir là pour dire bah top up c'est à dire fais moi un complément voilà donc on est jusqu'à cette gestion là d'huile à la fois le grade de l'huile et en même temps son niveau et ça vraiment en fonction des conditions dans lequel on va l'utiliser ça c'est assez sympa parce que c'est pas très courant alors ça on verra ça dans la vidéo 3 ça ça va être le radio équipement comment on s'insère d'un radio équipement vous voyez votre balise est ici si vous venez ici bah là vous allez avoir un signal continu si vous êtes à droite vous allez entendre un code morse alors oui oui on est sur des vieux avions et le code morse est encore beaucoup employé notamment pour identifier la balise on a un code morse au départ alors ils ont mis la lettre A et la lettre N bah oui parce que la lettre A c'est un point et un trait et la lettre N c'est un trait et un point donc ça s'entend facilement et on fait bien la différence voilà donc en fonction de la position où vous êtes par rapport à la balise et bien vous avez ce code morse ils ont quand même concession à la modernité mais qui n'apparaît pas dans l'avion le transpondeur voilà donc là vous pouvez quand même afficher un code transpondeur le mettre en haut dans un F mais il n'apparaîtra qu'ici vous ne pourrez pas le gérer dehors il faudra vraiment si vous le mettez mais ils ont eu un remords parce que sinon moi je l'aurais même pas mis ça c'était pas vraiment besoin bref bah après ça merci voilà donc wing 42 retenez quand même cet éditeur parce que là je trouve qu'il fait des choses qui sont assez sympa et notamment très thématisé alors on va revenir sur le panneau aussi voilà et donc si vous voulez y aller directement enfin même chose on fait ça ici on y clique parce qu'en vol c'est beaucoup plus simple après pour y revenir vous cliquez en dessous et hop la tablette va se ranger voilà donc là on a fait un tour physique de l'avion et maintenant on va regarder un peu plus en détail ici tout ce qui va être instrumentation c'est un vieil appareil j'ai déjà dit pauvre j'insiste lourdement là dessus c'est quand même assez chouette ça on voit tous les systèmes d'attache sur lequel il n'y a pas de démarreur électrique d'abord c'est une question de poids vous n'avez pas le poids du démarreur vous n'avez pas tout le système électrique et c'est un démarreur inertiel alors c'est quoi démarreur inertiel c'est à dire qu'il y a le mécano qui va venir ici sur le moteur voilà il y a un tour voilà je suis dyslexique de droite et gauche moi il va inclure ici une petite manivelle et là il y a son démarreur donc il va faire c'est un système qui existait sur les avions allemands les Messerschitz par exemple et ils n'avaient pas de démarreur électrique et qu'il y a un mécanicien qui venait devant et puis là c'est pareil il va mettre son échelle il va venir mettre une manivelle il va tourner la manivelle ça va faire tourner un système inertiel en fait une grosse roue et quand ça va tourner suffisamment vite pour pouvoir lancer transférer l'énergie sur l'hélice et le faire démarrer il va embrayer ça le petit moteur qui va être une étincelle et vroom votre appareil il va démarrer alors c'était pas sûr à 100% du premier coup mais voilà donc ça passait ici par une manivelle et un petit coup de démarrage donc ça on verra quand on fera un démarrage de Call and Dark qu'on peut le faire à la fois automatique comme je vous l'ai dit tout à l'heure et à la fois complètement manuel on va venir ici à la place du mécano alors la deuxième difficulté dans cette histoire là c'est qu'on a pas de pompe électrique pour injecter le carburant et donc du coup il va falloir injecter du carburant avec cette petite pompe qui est là la Full Wobble Pump ça existe sur beaucoup d'avions le Speedfire, le F6 qu'est-ce que j'ai d'autre ? je sais même plus c'est sur le BG17 enfin bref voilà c'est un amorçage de carburant et là il faut vraiment y faire attention parce que si vous ne mettez pas une pression constante de carburant sur le moteur au moment de démarrer bah quand il va tourner sa manivelle tout ça bah il partira pas donc il y a une action entre le mécanicien et le pilote à faire et vous verrez qu'en solo c'est un petit peu plus compliqué alors les sélecteurs d'engine donc là nous on veut démarrer ici sur le moteur gauche on va mettre le sélecteur sur le moteur gauche ici la valve principale sélectionnée sur le moteur gauche on va pouvoir la placer sur le moteur gauche et ça ici vous avez le primaire c'est à dire que c'est une petite manette voilà je le vois pas bien bon on le reverra ça plus tard mais vous allez tirer dessus et puis ça va faire une injection de primaire alors ça c'est le le réservoir principal ici donc qui va s'afficher et là les réservoirs auxiliaires alors pourquoi c'est intéressant de venir ici parce qu'il y a quand même des cadrans un peu spécifiques ça c'est le train d'atterrissage en haut en bas il y a une petite lumière le mouvement de train d'atterrissage elle est répétée de l'autre côté ici voilà je me demandais pas pourquoi mais ça et pour une fois ils ont bien voulu partager bref la température de l'air donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici si vous voulez mettre la bonne huile bah regardez quelle température il fait alors là là on rentre dans les subtilités des années 30 c'est à dire que ici vous avez votre température cylindre alors ils prennent pas la température générale ou surtout cylindre ils font une moyenne ils prennent la température sur le cylindre 1 et 4 moteur droit 1 et 4 moteur gauche et chaque fois vous allez sélectionner ici alors est-ce que je peux aller plus près est-ce qu'on va pouvoir faire ça alors est-ce que ça c'est un petit peu oui on peut le faire mais c'est pas facile c'est un petit peu le défaut de cet avion je vais pas dire de la réalisation parce que vous voyez elle est quand même super bien fait vous avez les griffes et tout mais bon il s'était petit comme ça à l'époque et les mecs devaient se pencher je pense que si vous avez un track hier vous avez bien mieux vous en sortir donc vous voyez ici vous avez left engine donc ce que je vous disais tout à l'heure ça prend sur la température du cylindre 1 et 4 donc quand vous le tournez vous êtes température 1 doucement température 4 bon là ça tourne pas mais normalement l'aiguille elle va un peu bouger c'est euh... j'ai oublié ce que c'était c'est une température aussi là les 3 0 ils sont pas actifs il y a le C de l'autre côté et là vous avez sur l'engine 4 à droite le right engine et le 1 voilà donc il faudra regarder la température de vos cylindres vous avez pas de 4 cadrans mais il faudra alterner les cadrans de l'un à l'autre parce que du coup il faudra le faire assez souvent parce que si vous avez un moteur qui chauffe vous le verrez pas parce que vous allez dire bah ma température elle est bonne oui mais non du culasse sur le cylindre 1 sur le cylindre 4 peut-être mais alors sur le cylindre 4 de l'autre côté c'est pas sûr et sur celui-là non plus voilà donc voilà à quoi sert cet étrange bouton ici bah là tout ce qui va être la contenance des réservoirs ça c'est le petit système pour vérifier les réservoirs donc si on le met ça met un coup de pression dans le réservoir donc vous voyez que le réservoir principal ici on est rempli à ça voilà bon ça c'est 80 gallons c'est ce qu'on avait un peu programmé voilà donc ça c'est sur cette partie là on va basculer sur la partie un peu centrale donc là ça c'est très simple comme indication donc là c'est votre vitesse gradué en miles par hour et donc pas en deux mais assez proche les uns des autres de toute façon vous avez des références sur la tablette qui est dans la bonne unité l'altimètre avec votre réglage ici altimétrique voilà alors hyper sensible à l'affaire on vient de l'enclencher mais pareil la lisibilité ici bon courage voilà donc la pression ici donc vous avez une seule indication de pression d'admission pour tout le monde voilà c'est comme ça après vous avez la plage d'utilisation plage ici normale et la plage attention attention les yeux pas rester très longtemps là dedans parce que sinon là vous allez tout casser l'aiguille l'indicateur de virage bon ça c'est bien le variomètre ça n'a pas de problème ça c'est une horloge voilà il y a un petit bouton ici mais je pense pas qu'il marche parce que j'ai beau le tourner ça fait rien bon ben voilà du coup votre le gyro compas donc ça c'est votre espèce de pilote automatique ici on verra ça le réseau artificiel donc là qui va dépendre de beaucoup de la solution un toc toc fin du vide voilà et là on revient ici donc là les pressions d'essence ici dans le système comme on n'a pas de pression d'admission c'est ce que je vous disais on va bouger la petite manette ici vous voyez qu'avec une magnifique tige on va tirer ici c'est vraiment archaïque de chez archaïque et ça va mettre de la pression donc pour pouvoir démarrer le moteur il faut que vous gardiez toujours une pression à peu près ici entre 4 et 5 sur le circuit de pression d'essence pour pouvoir démarrer vos moteurs ça c'est la pression d'huile la pression d'huile ici et ici les températures d'huile donc ça c'est des paramètres à surveiller vous voyez c'est bête moi je trouve que tout le système moteur il est vraiment de ce côté là ça même chose sur les tours minutes de votre hélice elles sont de l'autre côté puis alors honnêtement vous avez des aiguilles mais c'est des aiguilles hyper fines comme pour voir quelque chose là dessus il faut vraiment mettre son nez alors vous diriez que le copilote lui il est en face il regarde mais comme vous vous êtes assis à la place du pilote quand vous allez devoir regarder vos tours minutes vous allez devoir vous décaler donc moi je vous conseille de faire des vues spécialisées là dessus pour pouvoir y aller d'un coup et vraiment mettre le nez dessus parce que sinon vous allez avoir des difficultés de précision de lecture sur ces instruments donc là on va voir tout ce qui est instrumentation donc l'engine instrument donc tout ça ça va être les éclairages donc ça vous pouvez les mettre dessus le réchauffage pitot qui est pas un éclairage d'accord mais ici l'ampèremètre donc si la petite aiguille elle se déplace par là vous avez consommé de l'électricité si ça se déplace de côté bah vos génératrices elles vont réalimenter donc c'est votre générateur elle est dans le moteur gauche qui va alimenter votre batterie alors la batterie on encadra tout à l'heure où elle est les éclairages cabine dôme et le courtesie light donc quand vous allumez ici du coup vous avez de l'électricité dans la cabine dans votre carlangue pour vos passagers un énorme ici manche pour le secours de votre train d'atterrissage au cas il ne fonctionnerait pas bah voilà on va le faire à la main donc en mettant si on veut qu'il descende si on veut qu'il monte et puis on actionne et ça va le faire descendre voilà alors la boîte à fusibles alors on va regarder la boîte à fusibles elle est là ça c'est très rigolo la boîte à fusibles c'est à dire que j'ai pas arrivé à l'ouvrir ah si voilà on a des vrais fusibles des vrais fusibles qu'on peut d'ailleurs manipuler hop voyez du coup je l'ai enlevé donc du coup j'ai un fusible en moins pour ma radio je peux le remettre heureusement parce que sinon j'aurais eu du mal à démarrer ma radio voilà donc toujours regarder que vos fusibles soient en état même chose il faut coller son étui le jour que vous avez une boîte fusible il va pas c'est pas comme un disjonctaire ça existait pas en 1933 donc il va cramer donc il faut aller regarder voilà bon bref donc elle est pas si inutile que ça cette boîte là vous avez tous les boutons en fait qui mettaient sur off des fréquences radio par cristaux c'est pas des lampes qui étaient à l'époque mais ça ils l'ont inactivé donc ça fonctionne pas c'est pour ça que vous avez un fond rouge dessus vous n'en servez pas ça c'est votre radio power ça va à la fois mettre votre radio navigation en route et surtout votre radio je vais pas dire VHF parce que c'est si celle là oui en fonction et alors après pour régler vos fréquences radio alors là amusez vous même chose il faut avoir de bons yeux et il faut coller son étui oui votre fréquence elle est là d'accord la fréquence comdiale donc si vous voulez mettre 122 par exemple vous bougez la manette ici la petite roue ici vous voulez descendre cette petite roue ici on va mettre 8, 7, 122, 5 ça va fonctionner comme ça voilà et là vous avez le son pour la radio par contre ça je suis pas sûr que ça soit très actif mais vous avez le son donc ou vous touchez la manette ici ou parce que là j'ai mis l'étiquette on attrape ici la petite roulette et quand on l'enlève voilà et on la fait tourner et ça fait bouger les petits chiffres qui sont là et là vous allez régler votre fréquence voilà donc quand on va faire ATC ici qui va me dire non ben forcément parce que j'ai pas mis la alors faut que je mette la batterie j'anticipe vous avez pas vu vous avez pas mis la batterie on verra plus tard voilà donc ça vous le met par exemple vous voulez la fréquence tour on va devoir mettre 119,5 donc on va tourner ici 118, 119 et puis on va tourner là pour mettre 5 voilà et du coup vous voyez ça a changé et là vous aurez bon ça j'ai déjà fait des demandes et c'est comme ça que vous allez afficher vos fréquences et vous pourrez cliquer dessus et vous aurez dialogue avec la tour donc super sympa alors même chose c'est moderne c'est à dire que si je veux la TIS par exemple je vais ah oui en plus les fréquences comme ça ils vont pas jusqu'au 0,50 sur ces fréquences là donc ils vont jusqu'au 10ème donc ça vous mettra 132,8 mais ça va même pas vous le mettre c'est à dire que voilà je vais vous cliquer dessus il va pas me l'afficher comme là j'ai 121,9 je vais revenir sur la fréquence SOL je clique dessus non non ça vous dit il faut que tu règles 121,9 mon petit gars et après il y a un menu qui va s'afficher j'espère que ça va marcher c'est sûr qu'on en fait les démos comme ça que ça va pas il est où le 9 ? vous voyez je vois pas 9 voilà et vous voyez ici ça a changé les réglages donc après vous aurez le droit à des actions vous pourrez demander le roulage à droite à gauche vous voulez et puis ça va vous le mettre mais voilà donc on est dans le très ancien et donc pas toujours très pratique donc là plus que jamais sur ces avions là vous voyez si je me mets je vais me remettre sur une vue classique ici allez régler la fréquence radio bonjour donc moi j'ai fait des touches un peu déjà de vue pré-réglée ce qui me permet d'avoir des meilleurs accès donc j'en ai fait une ici j'en ai fait une au milieu pour pouvoir avoir un peu ici l'ensemble des fréquences moteurs ma vitesse deux trois choses et ça ça me sert quasiment qu'au démarrage ou pour surveiller mes températures cylindres qui sont vraiment très importantes j'en ai une ici pour le tableau central la console centrale on vient de voir la boîte à fusibles ici ça ça va être le dé-icing là ça va être la gestion de vos réservoirs donc ça c'est le principal et là du coup vous avez donc de base on va le mettre ici sur le milieu mais on verra quand on fera la fréquence là le start ici ça va être le trim donc lui par contre il poste ici mais aussi ça marche bien quand même avec la roulette je pensais qu'il était un peu plus long que ça mais non vos magnétos ça pas oublier là il est hors contact vous cliquez dessus il se met aussi c'est la même chose que sur le groupman Goose si vous oubliez d'enclencher vous allez voir je dis mais j'ai mis les magnétos bah oui mais t'as pas enclenché le système des magnétos alors là c'est tout ce qui va être cabine light et tout ça donc ça c'est je vous le disais les gros panneaux qui s'alignaient là ça va être sur le je vais retirer la batterie là ça va être sur les parce que sinon elle va se décharger trop vite là ça va être les phares d'atterrissage alors on verra dans la procédure les phares d'atterrissage les mettez pas trop en roulant mettez vraiment quand vous en avez besoin parce que c'est gros consommateur d'électricité tous ces trucs là et les batteries elles sont pas super balèzes donc là effectivement j'ai appuyé dessus bon comme ça maintenant vous le savez le master switch de la batterie donc il s'enfonce dessus et là vous avez du courant sinon bah vous avez rien du tout alors petite remarque c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir du courant pour démarrer votre moteur pourquoi ? bah parce qu'on a pas de démarreur électrique et qu'on a une inertielle et une manivelle vous lancez la manivelle et vous mettez de l'essence une allumette et hop là votre moteur va démarrer sans avoir de batterie et bah oui sauf que du coup bah oui il va alterner quelque chose qui est pas branché c'est à dire que d'autant plus le gauche c'est là qu'il y a la génératrice et du coup bah vous allez pas recharger votre batterie c'est dommage parce que la batterie on en a quand même besoin pour plein d'autres choses ça par contre elle est nécessaire pour avoir tout ce qui est éclairage donc enclencher la batterie alors ici alors là on va tout remettre je vais tout remettre à 0 pourquoi j'ai bougé tout comme ça voilà alors ça c'est je sais pas si ça a vraiment une efficacité c'est la friction c'est à dire que en fait ça permettait par exemple quand vous mettiez les gaz ici bah vous bougez la friction ici jusqu'au trait high et ça vous permettait de pas les bouger accidentellement j'ai dit c'est dur j'arrive pas bon là honnêtement sur la manette je le sens pas allez bouge revient à ta position voilà donc les throttle tout ce qui va être richesse ici par contre c'est super bien gradué donc ça on voit bien c'est assez sympa donc la Wobble Pomp c'est ce que je vais montrer ici ça va être les pas d'hélices donc on va démarrer là-bas et tout plein plein petit pas et la même chose ici une fois qu'on a mis l'hélices on pouvait les bloquer avec la friction en disant voilà toi tu vas plus loin que ça on va voir tout ce qui va être capot de refroidissement d'huile le refroidissement carburateur et ça c'est votre entrée de train alors pour ceux qui ont des yokes bien modernes le Honecom par exemple ou je ne sais pas quoi tout ce qui peut vous servir pour manipuler votre avion la surprise du chef ici c'est qu'en fait c'est le quel est l'avion qui est comme ça aussi bah c'est le Boeing 737 où vous avez une position basse une position haute et une position neutre et donc la position neutre elle n'est pas gérée par vos manettes vous n'avez pas de position neutre sur vos manettes et donc ça c'est la galère par contre la position neutre à quoi elle sert ? bah à soulager le système électrique c'est à dire ne pas laisser sous tension quand vous êtes en position basse ici bah bon bon elles sont mises en bas vous la remettez sur la position neutre et ça évite d'avoir la tension sur la position basse comme sur le 737 vous la remettez en haut vos roues vont monter alors ne faites pas ça quand on est en haut sinon vous allez retrouver sur le ventre et puis là une fois que vous aurez décollé vous aurez mis en position haute quand les roues se sont rentrées que vous serez sûr que vos roues sont dans leur logement vous redescendrez en position neutre voilà donc ça compliqué à gérer sur une commande là de vos avions sur un joystick ou un truc comme ça parce que la position neutre n'existe pas je sais qu'il y avait une astuce c'est quelqu'un qui avait trouvé une astuce pour pouvoir gérer cette position neutre avec des commandes j'ouvre, je ferme enfin un système assez compliqué donc sur le 737 il y a quelqu'un qui a une astuce pour ça pour pouvoir mettre à partir de votre simple commande de manette là de train d'atterrissage pour pouvoir le faire mais honnêtement je ne sais plus comment il se faisait voilà donc là on va revenir ici en haut on a vu l'ensemble de l'instrumentation les choses un petit peu étranges et bizarres je n'ai pas parlé ça des rustats de lumière mais bon une fois que vous avez la lumière si vous les tournez du coup vous avez l'intensité c'est pas un avion qui est spécialement fait pour voler une nuit enfin si il peut hein mais vous avez vu comment c'est compliqué à voir les choses les éclairages ils sont pas fous vous n'êtes pas en plein jour donc entraînez-vous bien avec cet avion en plein jour comme ça avant de vous y mettre pour le piloter de nuit parce que ça va être chaud patate comme on dit comme disent les jeunes d'ailleurs voilà bon bah écoutez je pense que moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer cette visite je pense relativement indispensable de cet avion avant de s'attaquer au démarrage que vous assimiliez bien toutes les choses surtout vous mémorisez où tout se trouve ce que je vous ai pas montré c'est qu'il y a une petite lumière ici c'est là-bas allez on va faire la boîte à fusibles la boîte à fusibles général ici il faut d'abord bouger la clé hop vous avez vu elle a un petit peu bougé la clé et après on peut ouvrir la boîte voilà et normalement ici il y a une petite boîte au départ c'est parce que moi j'ai déjà utilisé qui est des recherches de fusibles donc quand il manque un fusible vous prenez de cette boîte là et puis vous pourrez le remettre là-dessus et puis ça par contre elle va se régénérer votre mécanicien navigué votre mécanicien sol il est assez vigilant là-dessus voilà je viens de reverrouiller ça c'est la trappe de ventilation Alcouine aïe 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 c'est bruyant c'est la ferraille c'est un drôle de bruit d'ailleurs ça sert à rien c'est à dire qu'en fait vous la fermiez vous voyez voilà c'est juste la ventilation mais bon encore une fois ça fait partie du jus et du coup ils l'ont mis ça c'est super ah oui dernière chose que je voulais vous dire cet avion a de la mémoire bizarre hein c'est à dire que quand vous faites des actions ici si je quitte l'avion avec les actions que j'ai faites par exemple j'ai laissé mon réservoir ouvert la fois prochaine quand je vais revenir vous allez le retrouver dans cette position là c'est à dire que faites bien vos enfin on verra après mais bien vos coupures d'avion parce que sinon lui quand vous reprendrez l'avion la prochaine fois il dira t'as laissé le bordel bah voilà tu le retrouves donc du coup il faut être assez rigoureux là dessus ça peut être avantageux ça peut être chiant parce que des fois du coup vous êtes obligé de refaire vraiment une pré-shake list pour vraiment tout remettre en état zéro alors que si vous l'avez bien fait dans le shutdown bon ça vous empêche pas quand même de faire la pré-shake list mais vous aurez peut-être un peu moins de surprises voilà donc beaucoup de choses on verra la mise en route le décollage la mise en palier et puis après on fera une petite vidéo sur la navigation parce que là vous allez voir que c'est pas c'est pas très simple et déjà le pilotage le maintien en palier c'est un avion sensible je pense qu'il y a peut-être des choses à améliorer sur le modèle de vol mais bon on en discutera la prochaine fois voilà je vais me remettre sur une vue extérieure on va se quitter sur une belle vue de cet avion avec les wheelchocks c'est ça que pareil les wheelchocks avant de partir n'oubliez pas de les enlever on peut le faire à partir du clipboard donc il n'y a pas de problème le mécanicien viendra les enlever puis on discutera de quand les enlever là pour l'instant on est pas mal on a des passagers je remettrai tout à zéro on refera un démarrage complet pour la prochaine fois voilà bien merci de m'avoir suivi et puis j'espère à la prochaine vidéo parce que sinon vous aurez juste vu ça pour le fun